Hey defecator, on défake sur les fakes ! Des images falsifiées qui se faufilent dans l'actualité, c'est désormais notre quotidien. Alors, dans cet embrouillamini, pour s'en sortir tout seul en tant que super-héros ordinaire, vous et moi, nous devons maîtriser un pouvoir indispensable, celui d'apprendre à détecter par soi-même les fausses images. Et bien affûter son regard, d'où ce petit tuto. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui, soi-même ? Eh bien, on va prendre le temps d'observer qu'est-ce... Non mais t'occupe, continue de raconter, je ne sais même pas de quoi tu causes. Le super-pouvoir de détecter les fausses images, il faut au moins semblant de suivre. Mais je m'en fous, moi je veux leur faire travailler la posture. Tu dis toujours super-héros, mais tu ne parles jamais de la posture, et ça c'est important pour le super-héros. Donc moi je vais prendre en charge cette partie-là de l'entraînement, pendant que toi tu radotes. Mais tu ne vas pas rester là à gesticuler pendant toute la vidéo, c'est sérieux. Mais t'inquiète les gens, il faut faire confiance à leur intelligence. Ils savent faire plusieurs choses à la fois, ils t'écoutent s'ils ont envie, ça c'est leur problème. Mais pendant ce temps-là, moi je sublime ton discours, c'est du subliminable. Et là tu montres quoi ? Là, c'est le héros qui observe, il guette, mais prêt à bondir. Je reste en tension, je garde les cuissons en alerte. Si jamais il y a du danger, à tout moment je bondis. Mais t'occupes, enchaîne. Moi j'illustre là, je suis l'illustre. Alors, au cours de cette vidéo, qui sera ponctuée par des petits tests, pour vérifier si votre regard est bien affûté, on va regarder comment savoir si une image a été falsifiée par quelqu'un, par exemple sous Photoshop. On va voir qu'il y a des outils pour détecter ça, et on va même en parler avec une conceptrice d'un de ces outils. Et dans la deuxième partie, on verra le cas des images générées par intelligence artificielle, qui est un peu différent. Là, comme d'hab', on essaiera de regarder comment fonctionnent ces IA, et tout du long, bien sûr, comme on en a de cesse en ces émissions, on insistera sur la nécessité de s'assurer avec sagacité que sont sérieusement sourcées les sentencieuses ou sensationnelles allégations illustrées qui se susurent sur des réseaux sociaux excessivement insensés, où sarcasmes, inconséquences et sottises circonstanciées s'associent jusqu'à susciter confusions et distinctions insensées autour d'ersats de véracité, sans justesse ni sincérité. Et ça, c'est essentiel. Pour commencer, petit point culture générale. Les photos truquées, ça ne date pas d'hier, la photographie va fêter ses 200 ans de Punisher for Niepce, et rapidement, au cours de son histoire, il y a eu des falsifications. Par exemple, ici, un montage, cette photo d'Abraham Lincoln en 1860. En fait, c'était bien la tête de Lincoln, mais qui avait été collée sur le corps et la peau plus stylée de John Calhoun, mort dix ans auparavant. En France, on en trouve des exemples célèbres, il y a un peu plus de 150 ans, lors de la commune de Paris, qui était une insurrection en 1871 contre le gouvernement de Versailles. Ernest Charles Appert, qui était photographe avec son frère Eugène Lyon Appert, avait réalisé une série de photos, des événements de la commune, intitulés « Les crimes de la commune ». Mais Appert avait procédé à des reconstitutions, avec des acteurs, comme par exemple ici, le massacre des Dominicains d'Arcueil. Un peu mis en scène, et tout ça dans un but de propagande, ça permettait de résumer l'image de la commune et des communards à quelques scènes de violence. Alors, ici par exemple, on peut facilement supposer que c'était une reconstitution, parce que la photo aurait difficilement pu être prise en live par un photographe, il aurait fallu qu'il se mette dans l'axe des tireurs, pas évident à faire dans l'action quand même, surtout avec le matériel de l'époque. Et Appert faisait aussi des photomontages, il travaillait en tant que photographe judiciaire pour faire des portraits des communards emprisonnés, que le ministère voulait ficher, et à partir de ces portraits individuels, il avait reconstitué des fresques, comme celle-ci, des femmes de la commune, où on voit des communardes incarcérées à la prison des chantiers de Versailles. Alors tenez, juste pour le fun, on va commencer à exercer notre regard tout de suite. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Observez cette portion de l'image, et essayez de retrouver une preuve qu'il s'agit d'un trucage. Avez-vous repéré cette anomalie flagrante ? Ces deux femmes, au premier plan, ont exactement les mêmes robes. Ça, ça trahit un copier-coller de la robe, sous une femme dont probablement Appert n'avait que le haut en photo à partir d'un de ses portraits, ce qui l'a conduit à faire ce genre de manipulation assez grossière. Si vous l'aviez trouvée, vous remportez un point pixel. Comptez-les bien, vos points pixels, ils nous permettront de voir à la fin de la vidéo à quel point votre regard est bien affûté. A l'époque, il n'y avait pas de logiciel pour faire des retouches, donc on retouchait à la main. Ça, c'était copier-coller, premier degré, sur papier. Aujourd'hui, évidemment, il est beaucoup plus facile de retravailler des photos en numérique. Et pas qu'en numérique, hein, en USI, en UFRI, que en Australie ou en Europe aussi. À tel point qu'on a fini par devoir développer des outils qui permettent de vérifier les photos qu'on voit passer. Mais avant de parler d'outils de détection à proprement parler, il y a un premier outil de base intéressant à connaître pour les super-héros en puissance que nous sommes, vous et moi. Il faut rechercher la source. Et je m'excuse par avance de devoir à nouveau vous rebattre les oreilles de ce conseil mille fois rabâché, mais faire une bonne recherche sur l'image, dans la plupart des cas, ça va déjà vous donner l'essentiel des infos nécessaires pour retracer l'histoire de l'image. Alors, là-dessus, je vous ai fait une petite vidéo vite fait récapitulative. Je vous la mets en lien là-haut sur comment on peut faire une recherche par image quel que soit le support sur lequel on est connecté. Si on est sur Ordi, sur Navigator Chrome, on fait clic droit et rechercher l'image avec Google Lens. Mais ça existe aussi sur Edge avec Bing. Après, si on est sur Firefox, Opera, on peut installer des extensions. Et si on est sur mobile, on peut installer des apps gratuites. Search by image sur Android, Reversy sur iPhone. Donc, quel que soit votre support, il existe un moyen de lancer une recherche sur image en un clic. Et après, on peut aussi aller direct sur le site d'un moteur de recherche spécialisé dans l'image, par exemple, Tineye. Exemple, je vois passer une image sur un réseau social, je veux la vérifier. Si je suis sur Ordi, je fais clic droit et copier l'adresse de l'image. Si je suis sur mobile, je clique sur l'image et dans le menu partager et copier. Là, j'ai l'adresse, je la colle dans Tineye ou Google Images ou Baidu, Yandex, le moteur que je veux. Là, le moteur me retrouve des images similaires et l'endroit où elles ont été utilisées. Ici, je peux les classer par taille. Alors, ça, c'est intéressant pour retrouver les meilleures résolutions. Ou par date, ça, c'est utile pour retrouver l'original. Sur cet exemple, là, vous voyez, j'ai une image en couleur qui remonte à 2016. Kenya Protesters Police Brutality. Donc, en fait, c'était au Kenya. J'ai même un bouton pour comparer en superposant avec l'image que je cherchais. Là, on voit que l'image a été passée en noir et blanc, ce qui cache la couleur d'origine de l'uniforme. Et voilà, en quatre clics, on a identifié une falsification. Alors, par contre, attention aux raccourcis faciles. C'est pas parce que celle-ci est une fausse que toutes les photos qui dénoncent des violences le sont, justement. Ne pas tomber dans ce piège-là. Et c'est bien l'objectif, d'ailleurs, de certaines désinformations volontaires sur les réseaux sociaux, brouiller tous les repères et générer un tel chaos informationnel qu'on finisse par ne plus avoir confiance en rien. D'où l'intérêt pour chacun de maîtriser la recherche par image pour faire le tri par soi-même. Bref, remonter à la source, c'est la base et il y a masse de possibilités pour le faire. Et après, si ça, ça n'a rien donné, là, il y a des outils spécialisés pour détecter des problèmes dans les images. Et c'est là que nous allons accueillir notre invité qui va renforcer nos connaissances. Alors ça, c'est pas évident. Oh ben, tu tombes à pic, toi. Non, non, parce que justement, j'ai bien regardé où je... Renforcer nos connaissances, c'est indispensable quand on est affûté. Ouais, ou pas fûté, pas fûté. Dis donc, j'entends encore ce que tu dis, hein. En effet, dans mon émission sur Twitch, j'avais reçu cet hiver une chercheuse en traitement de l'image, Tina Nikouka. Bonsoir. Tina a travaillé notamment sur un algorithme de détection des falsifications sur les images en format JPEG. Et le JPEG, c'est l'un des formats d'images les plus utilisés, parce qu'il compresse les images, ce qui fait des fichiers plus rapides à transmettre. Cette image-là, par exemple, prend énormément de place. Et je demande souvent, quand je fais des ateliers avec des enfants primaires, ça marche. Donc, je lui dis, est-ce que toi, tu peux m'envoyer cette image-là à un de tes camarades ? Faut que ça passe par Internet, etc. En fait, imagine que ça doit passer dans une enveloppe qui fait cette taille, donc une toute petite enveloppe. Comment on fait ? Et là, la personne me dit, c'est très facile, il suffit de plier l'image. Et là, une image pliée, ça déjà, c'est un très bon exemple, parce qu'un fichier JPEG, c'est ça que j'ai réalisé, que ce n'était pas du tout évident. Le fichier JPEG, c'est quelque chose qui est plié et qui est fermé, qu'on ne voit pas. Donc, quand on dit, oui, je suis en train de regarder une image JPEG, c'est un abus de langage, finalement, parce que ce n'est pas une image, c'est un fichier. Et si on veut le regarder, il faut le décompresser, et donc ça veut dire qu'il faut le déplier. Et ensuite, je leur demande, quelle est la différence maintenant par rapport à avant ? Ils me disent déjà, l'image, elle est toute pliée, ce n'est pas joli. Alors oui, parce que j'ai beaucoup appuyé, mais surtout, on observe des traces de pliures qui sont, alors si j'avais bien plié, en forme de rectangle, mais qui, quand on regarde une image JPEG, sont en forme de carré. Donc, l'analogie fonctionne jusqu'au bout. Après avoir déplié une image, donc après avoir décompressé une image, même si on a l'impression que ça ne se voit pas la plupart du temps, il y a toujours des traces de pliures ou des traces de compression. C'est que la compression JPEG, de la manière dont c'est codé, c'est un standard, ça travaille sur des blocs 8 par 8 pixels dans l'image. Donc, ça crée ce quadrillage-là, ça crée cette grille-là dans l'image, et ensuite, ça applique une variante d'une transformée de Fourier, une quantification, ça veut dire qu'on a enlevé des hautes fréquences parce que l'œil était moins sensible, mais donc on a perdu de l'information. Et ensuite, on a codé et on a notre fichier qui est compressé, mais donc l'œil humain seul n'est pas capable de le voir, mais bon, on a des algorithmes qui sont capables de le voir. À gauche, c'est la même image. À gauche, c'est avant la compression. À droite, c'est après la compression. Ça veut dire que ce que j'ai fait entre les deux, j'ai sauvegardé, par exemple, mon image. Mais si on zoom, 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 on voit une structure à droite qu'on ne voit pas à gauche, et en fait, on voit des petits carrés de taille 8 par 8, en sachant que si j'avais montré une image compressée qualité 99, on ne l'aurait pas vue. À l'œil nu, vraiment, on ne le voit pas, mais c'est quand même détectable. Et donc, tous ces petits carrés forment les traces de pliures dont on a parlé. Donc, un peu comme lorsqu'on plie une photo imprimée qui gardera la trace de ce pliage, lorsqu'on enregistre une image en JPEG, on lui fait subir une compression qui va laisser une trace dans l'image, un quadrillage. Là, si on regarde ce zoom autour de l'œil, on le voit assez bien. En haute qualité, on ne le verra pas forcément à l'œil nu, mais l'ordinateur sera capable de le détecter. Alors, avant de continuer, petite question pour vous. Imaginons qu'on prenne une image en JPEG et qu'on la falsifie, par exemple en collant un second chien ici. Tina a inventé un logiciel qui peut détecter facilement ce type de falsification. À votre avis, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, comment va faire son logiciel pour détecter ce type de falsification ? Faites pause si vous avez besoin de réfléchir. Donc, comment on peut faire pour détecter des falsifications ? Donc, lorsqu'on va rajouter un chien, par exemple, sur l'image, le chien rajouté ne va pas avoir la même grille. Enfin, ça ne va pas correspondre avec la grille du reste de l'image. Donc là, on pourra détecter, de manière automatisée, qu'il y a une différence. Est-ce que j'ai bien résumé le... Oui, très bien. Je pense que vous avez trouvé l'idée. C'est que typiquement, là, partout dans l'image, j'ai des traces de cette grille. Si localement, par exemple, je m'amuse à effacer quelque chose, je vais peut-être effacer les traces de la grille et avoir une zone où il n'y a pas de traces. Ou si je m'amuse à rajouter un autre objet, comme là, j'ai copié-collé le chien, donc j'ai copié-collé aussi sa grille, c'est ensemble, et donc la grille, elle est décalée. Et en fait, on n'a qu'une chance sur 64 qu'elle soit positionnée au bon endroit. Et surtout, il y a d'autres moyens de détecter, parce que, de toute façon, quand je copie-colle, le bord de ce que je vais coller ne va jamais être exactement ce que c'était avant, parce que sinon, le bord est trop fort. On est d'accord ? Il faut que le bord soit un peu atténué pour se fondre dans l'image. Et donc, au niveau du bord, je vais observer, par exemple, peut-être une zone où il n'y a pas de traces. Voilà. Si vous aviez compris que l'algorithme de Tina va chercher à détecter, finalement, les altérations de la grille de compression du JPEG, pour repérer les petites modifications qui ont été faites sur une image, eh bien, bravo, vous remportez un point pixel. Donnez-les bien, pour qu'on sache à la fin si vous êtes team affûté ou team pafûté. Bon, alors, ça, c'est la théorie. Mais maintenant, comment, nous, on peut utiliser ce type d'algorithme ? Eh bien, il y a des outils de détection qui existent. Ils sont gratuits. L'algorithme de Tina, par exemple, il a été intégré avec d'autres dans une extension de navigateur pour Chrome, pour l'instant, mais ça devrait arriver aussi sur d'autres navigateurs. C'est le add-on InvidWeVerify. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description sous cette vidéo. On fait un clic, ajoutez à Chrome, et c'est bon. Après, attention, c'est pas un outil qui tranche net en disant c'est vrai ou fake. Il vous donne des indications mais qu'il faut savoir interpréter derrière. Donc, en mode prudent. Ça demande un peu d'habitude. Et pour ça, le mieux, c'est de s'entraîner à l'utiliser sur des cas bien identifiés au départ. Par exemple, je suis abonné à un compte sur Twitter, Guillaume TC, dont je sais qu'il fait des photomontages puisque c'est sa spécialité. Il appelle ça les croisons-les. Ici, vous avez Elon Musk croisé avec Kim Jong-un. Ça, je sais que ce sont des images falsifiées, donc c'est parfait pour tester. Par exemple, au lendemain de la finale de la Coupe du monde de foot 2022, perdu par la France, il avait pris la photo de Kylian Mbappé tout dépité sur son banc et il avait rajouté Jean Castex, tiré d'une fameuse photo prise dans le métro. Jean Castex. Si, Jean Castex. C'était un... Qu'est-ce qu'il était ? Il a joué dans des films, lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais plus. Bref, Jean Castex. Alors, testons l'outil sur cette image. La première étape, ça va être de partir de l'image dans sa meilleure résolution possible. Alors, pour ça, question, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a une image en ligne, là. Comment la voir dans sa meilleure résolution possible ? Alors, j'espère que vous l'avez trouvé, parce que ça, on l'a vu il y a 10 minutes. On peut avoir recours à un moteur de recherche sur l'image et, parmi les correspondances qu'il trouve, partir de celles en plus grand format. Un point pixel, si vous aviez pensé à ça. Sinon, faites-vous un petit point café, je ne sais pas. Alors, justement, ce qui est pratique avec Invid, c'est que quand on a installé l'extension, si on fait clic droit sur une image, on a fake news debunker par Invid qui apparaît. Et quand on déroule, là, direct, on a plein d'options pour faire déjà la recherche sur l'image sur tous les moteurs. Bon. Mais dans notre cas précis, comme c'est Guillaume Tessé lui-même qui publie directement ces images sur son compte, c'est bon, je sais que je ne les trouverai pas en meilleure résolution ailleurs. Cela dit, vous voyez, de base, ça reste toujours utile de faire une recherche préalable parce que là, par exemple, il me retrouve direct l'image d'origine. Allez, essayons l'outil de détection pour voir comment il réagit. Je repars donc de l'image dans la meilleure résolution que j'ai trouvée. Je fais clic droit et je choisis l'option Images forensiques. Là, il m'ouvre un onglet pour la vérification. Bon, il faut attendre quelques secondes, voire dizaines de secondes qu'il analyse. Il suffit d'être patient. Il n'y a pas besoin, là, de s'identifier. Ça, c'est si on veut accéder à des options plus avancées. Nous, on s'en fiche. Voilà. Des onglets apparaissent. À côté de l'image, on voit un certain nombre de filtres triés par famille, ceux qui analysent la compression, ceux qui s'intéressent aux traces laissées par les appareils photos dans les images, etc., etc. En amenant la souris sur un filtre, on voit que ça met des zones en évidence sur l'image. Et là, parmi les filtres de compression, on retrouve celui de Tina. Il s'appelle Zeebo. Et on voit que chaque filtre ne met pas forcément en évidence les mêmes zones. Et c'est de tout ça qu'il faut savoir faire une synthèse. Alors, il faut lire les explications, les petits points d'interrogation, le texte, là. Ça précise que, en gros, plus il y a de filtres qui signalent une zone, plus cette zone est suspecte. Et donc, déjà, il ne faut pas s'arrêter sur un seul filtre. Bon, ici, ça semble quand même assez net. La plupart des filtres mettent en évidence les zones où il y a du Jean Castex. Maintenant, si je repars de l'image originale qu'on avait trouvée, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, logique, là, il n'y a plus Jean Castex, donc sa zone n'est plus pointée. Et par contre, vous voyez, il y a quelques filtres qui mettent quand même en évidence certaines petites zones, même si c'est moins franc que sur l'autre image. Donc là, ça, c'est soit des retouches sur l'image initiale, soit plus probablement des erreurs, ce qu'on appelle des faux positifs. Et c'est pour ça que si on veut utiliser cet outil, c'est bien de s'entraîner d'abord, de l'essayer à la fois sur des images falsifiées et non falsifiées pour comprendre ce qui est vraiment significatif. Une manière vraiment, vraiment sûre, enfin, vraiment sûre, la plus probable de vraiment avoir une détection fiable, c'est si plusieurs familles détectent la même zone. Donc c'est plusieurs onglets qui ont détecté la même zone. Oui, compression, trace, ces différents onglets. Exactement. Par contre, malheureusement, certaines méthodes assez anciennes ont beaucoup de faux positifs. Donc typiquement, la première compression peut être très sensible à des zones où il y a des rayures, un quadrillage, un objet très vertical. Pareil pour trace, souvent les endroits où c'est très plus texturé, comme par exemple les cheveux plutôt que le faux, c'est cette zone-là qui va ressortir parce que c'est sa limitation. Mais normalement, compression et trace ne vont pas faire ressortir les deux la même limitation. Pour l'instant, je vous l'accorde, ce n'est pas très évident à utiliser comme outil. Donc, si on veut s'en servir, il faut avoir bien conscience de tout ça et s'entraîner. Par exemple, là, je prends une image 100% vraie directement sortie de l'appareil photo. La plupart des filtres là-dessus ne détectent pas grand-chose. Et là, vous voyez, c'est ce qu'a dit Tina, j'ai des petits faux positifs. J'ai une zone autour de la tête. Peut-être que c'est qu'elle est un peu surexposée. En tout cas, je ne l'ai pas retouchée. Et après, si je prends cette image et que je la truque, là, par exemple, je rajoute une seconde citrouille au fond des bois, comment ça réagit ? Eh bien, la majorité des filtres détectent l'ajout que j'ai fait. Donc, l'outil réagit bien. Mais, j'ai toujours aussi le faux positif. Il faut savoir faire le tri. Pour l'instant, ce n'est pas encore aussi simple à utiliser que genre un filtre au snapshot. Il manque, et j'espère qu'on va faire ça dans le projet Vera, justement, il manque un pré-traitement à l'image avec peut-être seulement les méthodes qui sont fiables ou qui, globalement, on suspecte l'image. Et ensuite, on va prendre la loupe avec ces méthodes-là et faire ressortir certaines zones, peut-être. Donc, à suivre. Ce petit plugin va évoluer. Mais après, si utiliser une extension du navigateur, ça ne vous arrange pas parce que vous êtes sur tel ou je ne sais pas, il y a une autre boîte à outils du même genre qui utilise les mêmes algos, mais cette fois, c'est juste un site sans rien à installer, Neverfriend 6, le lien est sous la vidéo. Donc là, pour l'utiliser, il suffit de lui coller l'adresse d'une image, l'image apparaît avec même une loupe dessus et j'ai toute une série de filtres comme dans une ville. Et c'est le même principe, on va suspecter les zones qui sont souvent signalées en commun par les filtres. Bref, voilà pour ce petit focus sur les outils de détection de retouches classiques. À présent, qu'en est-il avec les images générées par des IA ? Vous avez peut-être entendu parler de ces logiciels qui sont accessibles au rang public maintenant et qui donnent des images assez réalistes d'Al-E, de OpenAI, StableDiffusion et MidJourney que j'avais utilisées à haute dose pour faire les images de l'épisode sur ChatGPT. Alors, petite démo déjà pour expliquer comment ça s'utilise. Il faut créer un compte sur une des plateformes. Au début, c'est gratuit mais après, si vous voulez l'utiliser un peu plus, il faudra payer. En fait, on vous fait acheter du temps de calcul sur les serveurs parce que ça coûte cher à faire tourner derrière. Et alors, concrètement, là, c'est pour MidJourney, ça s'utilise via un serveur Discord. Vous donnez une description en texte de ce que vous voulez obtenir. On appelle ça le prompt avec éventuellement une photo pour le guider. Là, par exemple, je file à l'IA la photo d'un personnage en combi orange et je lui demande de le faire ensevelir par des falafels. En anglais, il comprend mieux. Au passage, je lui glisse quelques mots-clés comme photorealistique, des paramètres comme AR ici qui veut dire Asperatio. Si je veux une image en format 16 neuvième, il y a des choses à connaître, évidemment, il faut pratiquer un peu pour obtenir ce qu'on veut. Mais il y a aussi des sites qui vous aident à préparer vos demandes, vos prompts. Et là, vous voyez, il est en train de générer des images à partir de vagues tâches de couleurs au départ et puis qui s'affinent petit à petit. Ça, on y reviendra. Au final, il nous fait plusieurs propositions dont on peut obtenir des variations, si on veut. Celle-là est assez sympa parce que finalement, il en a fait un falafel parmi des falafels géants. Vous voyez, c'est plus vrai que nature. Enfin, voilà, c'est simple d'emploi. Alors, n'hésitez pas, entraînez-vous avec les versions gratuites, ne serait-ce que pour vous rendre compte par vous-même des possibilités et des limites aussi. Après, attention, il faut savoir qu'il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de demander. Par exemple, si j'ai une pénitie, là, sur mid-journée, l'IA vous dira que c'est interdit et vous menacera même de révoquer votre compte. Ça rigole pas. C'est pourtant une IA américaine, mais David Holtz, qui en est à l'origine, a expliqué que la sature politique en Chine n'est pas bien vue, donc comme il voulait que la techno puisse quand même être utilisée en Chine, et bien il a cédé à la censure. Ah oui, ça pose question. Alors, il y a des internautes qui contournent ça en utilisant Winnie l'ourson, qui lui est autorisé. Il a souvent été utilisé pour se moquer de Xi Jinping. Donc, si vous ne voyez pas si Winnie l'ourson, vous saurez de qui ça parle en vrai. Bref, voilà pour mid-journée. Alors, prenons maintenant une image générée par mid-journée, par exemple, la fameuse photo du pape en dodoun, et passons-la dans l'outil Invin. Que constatons-nous ? Et que nos filtres de détection ne signalent rien de spécial. Ben mon Dieu, ce mal de dos depuis la chute, du coup, je me suis dit que je vais lever le pied un peu. Oh mince. Non mais, attention, je vais rester à fond, à fond investi sur la chaîne. Oh mince. Seulement, voilà, je ne vais plus trop aller sur le terrain. En même temps, le terrain, sur ce sujet-là, il n'y a pas vraiment de terrain. Non, parce que moi, je vois la même pour dormir maintenant. Je m'attache au pied et à la tête du lit pour être sûr de dormir bien droit, bien, pas en boule. Eh ben, c'est bien. Bon, nous, là on... Parce que, il y a des photos de moi qui circulent sur les réseaux sociaux, je ne suis pas bien à l'aise. Parce que, je ne me souviens pas de quand elles ont été prises. C'est pour ça, je crois, je fais du semamboulisme. Sinon, je n'arrive pas à m'expliquer. Comment ça ? Qu'est-ce que... Mais, il y a une photo, je suis en forêt dans une doudoume blanche. Mais, je n'ai aucun souvenir d'être sorti faire ça. De toute façon, une doudoume, je n'en ai même pas. Ah, ça ! C'est pour ça, je pense que je fais le semamboul, comme on dit. C'est celle-ci ? Ben, j'en sais rien. Je ne vois pas bien. Non, mais ça, c'est rien. c'est pour m'amuser. J'avais pris Midjourney. Ben, je suis bien content que tu aies pris ta journée pour t'amuser. Midjourney. Oui, ou ta demi-journée. Bon, je n'entends pas bien. Je veux dire, ça a été fait par une intelligence artificielle, par une IA. Mais, comment ? Pourquoi elle fait ça, l'IA ? Qu'est-ce que j'y ai fait, moi ? Non, mais, j'aurais dû en parler. C'était juste pour essayer la fusion de Midjourney. C'est une IA qui peut faire des croisements entre des images. Du coup, avec celle du Papandoudou. Oh, moi, je pense qu'il faut y arrêter ces IA. Non, on est en train de se faire complètement dépasser, là. Qu'est-ce que c'est, ces histoires ? Elles se prennent pour qui, ces engins ? Bonne autre gueule. Mais, moi, j'ai entendu qu'il y a des scientifiques qui organisent un giratoire pour bloquer les IA. Mais, si c'est ça, il faut juste que je trouve le rond-point et je m'en vais y participer. Un moratoire. Un moratoire ? Les scientifiques, je pensais pas que c'était si violent, comme mouvement. Oui, tant pis, moi, je suis déter. Défais-toi que ton image soit pas encore récupérée. Ah, j'avais pas pensé. Mais, il faudrait que t'essayes, des fois. C'est une activité enrichissante. Ce que je vais faire, comme je suis un spécialiste, un peu, en tout ce qui est camouflage, c'est, je vais mettre au point un camouflage pour pas qu'une IA puisse récupérer notre image. Oui, je te tiendrai au courant. En attendant, toi aussi, essaye de te faire attacher au lit. On sait jamais. Sans déconner, mais il n'y a pas moyen que je touche des aides pour gérer tout ce que j'ai à gérer, là. Bon, tenez, je vais vous lancer sur une question. Ça va me laisser quelques secondes de pause pour récupérer. Donc, question. Pourquoi, selon vous, les algorithmes qu'on a vus, comme celui de Tina, sont incapables de détecter les fausses images générées par des IA ? Allez-y. Avez-vous trouvé une IA qui dessine une image, elle génère directement un fichier JPEG qui est l'image originale. Il n'y a pas de retouche derrière. Or, ces algos qu'on a vus cherchent des altérations qui surviennent quand on modifie une image JPEG après qu'elle ait été produite. Mais donc, sur une image neuve, ils ne détecteront rien d'anormal. Un point pixel, si vous l'aviez trouvé. Bravo à vous. Alors, sur ce genre d'image, il y a parfois des choses tellement énormes que nous, humains, on les verra directes parce qu'on analyse le contenu global de l'image. Mais un algo qui reste au stade des pixels ou du codage, il ne voit rien de tout ça. On a notamment vu, après la sortie de la nouvelle version de Mid Journey, pas mal de bizarreries après celle de la doudoune autour du pape François. Mettant ce pauvre pape dans toutes sortes de situations insolites produites par des gens qui expérimentaient la nouvelle version et qui voulaient voir jusqu'où on pouvait pousser le réalisme des photos sur des sujets pas réalistes. Mais qu'une situation soit étrange ne suffit pas pour dire que ça provient d'une IA. Celle-ci, par exemple. C'est une vraie photo. Juste vue du dessus. On voit les pavés du sol dans le fond de l'image. C'est pris en plongée. Ça, c'est la cape. C'est la pèlerine du pape qui est soulevée par le vent. Alors, quand on voit passer une photo en particulier qui résonne avec l'actu, comme lors des manifs contre la réforme des retraites, comment savoir si c'est une vraie photo prise par un appareil photo ou une fausse générée par une IA ? Une première solution simple pourrait être de regarder dans les métadonnées de la photo, ce qu'on appelle les données EXIF. Il y a d'ailleurs un outil dans l'extension INVID qui vous permet de les voir. Là, en allant dans images forensiques et métadonnées, lorsqu'un appareil génère un fichier JPEG ou TIFF, il y intègre des données sur ses réglages, sur la date, l'heure et même la localisation de la prise de vue. Seulement voilà, ces données-là ne sont pas chiffrées, donc elles sont simples à falsifier. Et de toute façon, regardez, là vous avez vu, en partant du site du monde qui utilisait la photo, j'ai eu accès aux données EXIF. Mais maintenant, si je prends la même photo mais postée sur Twitter, là on n'a plus les infos. La plupart des plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, suppriment les métadonnées sur les photos qui y sont partagées. Il n'y a que quelques plateformes comme Telegram qui les conservent. Donc, pour retrouver ces données, il faut que la photo provienne d'un site, d'un média ou d'une banque d'images genre Flickr. Mais sur une photo partagée sur un réseau social, ça ne marche pas. Alors que, je le rappelle au passage, ce sont quand même ces photos-là qu'on a le plus intérêt à vérifier avant de les partager. Je partage sans vérifier, je suis un gros gougnafier. Donc, pas pertinent de regarder les métadonnées. On pourrait aussi penser à un marquage des fichiers générés par IA. Ça, il y en a un sur les photos de Dali, par exemple. Ce truc-là, tout en bas, ça veut dire généré par Dali. Mais ça, bon, en recadrant l'image, ça disparaît. Et les autres IA n'en ont même pas. Le mieux, ce serait un marquage dans le fichier, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, il faut trouver autre chose. Une première piste. Au moment où cette vidéo sort en avril-mai 2023, les IA de génération d'images grand public ont encore des défauts. Elles produisent des anomalies qu'on peut repérer par un examen attentif des images. Du coup, petit test, c'est là qu'il faut avoir bien affûté son regard. Est-ce que vous pouvez repérer dans cette image une anomalie ? Un détail dans l'image qui cloche et qui la rend peu plausible. Allez, cette première anomalie, elle était très facile à détecter. Il y a beaucoup trop de doigts dans cette main. On a déjà eu l'occasion de voir la main droite d'Emmanuel Macron et on sait qu'il a seulement cinq doigts. Mais les IA actuels gèrent assez mal le nombre de doigts dans les mains. Et aussi les oreilles ou les dents. Par exemple, sur celle-là, il y a beaucoup trop de dents. Un point pixel si vous l'aviez repéré. Là, c'était assez facile. Alors, prenons maintenant une autre photo du même acabit. Là, c'est moins évident. Le sujet principal est assez réussi. Les mains, ça va. Les oreilles, ça a l'air correct. Et si on regarde vite fait, comme évidemment, le regard se porte surtout sur les ordures et Emmanuel Macron, on ne perçoit rien d'anormal. Et c'est là qu'il faut avoir l'œil affûté et le promener sur toute l'image. Là, on va pouvoir remarquer que ce passant-là, on ne sait pas trop ce qu'il tient. Téléphone, appareil photo, c'est bizarre. Même son pouce, d'ailleurs, il est trop long. Et puis, au-dessus du passant, dans le fond de la rue, il y a un panneau de circulation qui n'existe nulle part dans le code de la route. Si on prend celle-ci, pareil, elle est très réussie. Vous voyez, pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui détonne. L'auteur a demandé à mid-journée, Macron en train de réfléchir au 49.3 sur un tas d'ordures laissées par la grève des éboueurs. Ça résonne avec l'actu parce que tout ça, c'est lié à la réforme des retraites. Mais c'est censé se passer en mars, du coup. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Eh bien, le feuillage d'automne. Ni mars à Paris, il ne devrait pas y avoir de feuilles. Cette photo, à présent, d'une ado, a l'air tout à fait normale. Mais dès qu'on promène le regard dans sa chambre, il n'y a plus rien qui va. Regardez ses postéromures, c'est la galerie des horreurs. Regardez près de son lit, est-ce que c'est une platine disque, une gazinière, un peu les deux ? On ne sait pas. Même son lit, on penserait qu'elle est assise dessus, mais non, elle est dans un creux bizarre. Et à l'autre bout, d'ailleurs, le lit a l'air d'être placé pile devant la porte. À côté d'elle, on a une sorte de... Ben, aucune idée de ce que c'est. En fait, on dirait vraiment une image tirée d'un cauchemar. Allez, je vous sens affûté, là. Nouveau test, cette fois, sur une photo d'arrestation d'Emmanuel Macron par la police. Ça aussi, repérez au moins quatre anomalies. Et faites pause, si, je ne sais pas, si vous êtes venu juste pour l'entraînement sur les postures, évidemment. Bon, mais les autres, affûtez. Allez, c'est parti ! Alors, vous en avez trouvé combien ? Ce qu'il y a de bien avec cette image-ci, c'est qu'elle concentre des exemples assez typiques. Alors, d'abord, vous aviez les doigts, évidemment, beaucoup trop de doigts dans cette main. Ensuite, les inscriptions. Ce gars-là ne s'appelle pas Paul, ou alors c'est très mal orthographié. On s'attendrait à lire police, mais en fait, les IA, comme Midjourney, sont incapables actuellement de gérer les textes. Elles ne savent pas écrire. Elles savent à quoi ressemble un texte, donc elles génèrent des caractères, mais ça forme des mots qui ne veulent jamais rien dire. Sauf si on les retouche après. Et d'ailleurs, là aussi, il y a une anomalie, il n'y a pas un policier qui a le même casque ni la même inscription. Et le principe des uniformes, normalement, c'est d'être uniforme. Certains ont des écussons, pas tous, et ces écussons varient. Bon, dans le fond, on a le classique panneau de circulation qui ne veut rien dire. Et le bas de la veste d'Emmanuel Macron est en pleine fusion avec le pantalon du policier à sa droite. Voilà. Ça, c'était les indices les plus évidents. Après, on peut avoir des doutes aussi sur d'autres éléments de l'image, mais ils sont plus dans le flou. Les lunettes de ce policier, là, sa monture n'est pas la même à droite qu'à gauche. Ça aussi, c'est assez typique, les accessoires qui ne sont pas symétriques. Certains regards aussi sont un peu louches. Il y a des lignes étranges sur le mur de gauche. Bon, mais à la rigueur, ceux-là, ils sont moins nets. On pouvait leur laisser le bénéfice du doute. En tout cas, un point pixel pour vous si vous en aviez trouvé au moins quatre. Alors, présent, sur celle-ci, l'arrestation de Donald Trump, cette fois, qui se débat, mais c'est une fausse image. en trouverez-vous un indice. Alors, dans cette image-ci, il y avait d'abord des choses un peu cheloues. Il y a Jean-Michel Flou, ici. Alors, on est en plein mouvement, en plein réaction, mais les autres sur l'image sont tous plus nets que lui. Il y a aussi ce prolongement de la veste de Trump, là. On y voit des choses étranges, on dirait qu'il est en pleine mutation reptilienne ou je ne sais pas. Mais bon, là aussi, c'est dans le fou de l'action, ça pourrait passer. Par contre, là, à qui appartient ce bout de jambe, avec un pied gauche ? Ça ne peut pas être celle de Trump, ou alors, ils viennent de sérieusement le déboîter. En plus, on n'a pas l'impression qu'elle passe par-dessus sa jambe droite. Elle n'est pas au gars du fond, là, non plus, et même pas à la personne qui serait là derrière le policier, parce qu'il devrait y avoir le haut de la jambe par là, mais il n'y a rien. Donc là, l'IA nous a fait une belle salade de jambes. Ça aussi, c'est assez typique. Un point pixel si vous aviez trouvé cet indice, ou même à la rigueur, l'un des deux autres. Allez. Voilà, donc, à travers ces exemples, on a vu les points qui sont mal gérés par les IA actuellement, et sur lesquels on a donc intérêt de faire porter le regard pour détecter des indices qui doivent nous alerter. Les mains, les oreilles, les membres ou vêtements qui se confondent, les accessoires type lunettes, les textes, les reflets aussi qui ne sont pas toujours bien gérés, et le grain de la peau, mais pas bien géré non plus sur des grandes surfaces comme par exemple ici, sur la poitrine. Et après, il y a aussi les éléments du décor en général qu'on ne remarque pas toujours. Par exemple, revenons au pape un peu, dans sa papa mobile de luxe. Trouvez ici au moins deux anomalies. Bon, là c'était assez évident. Dans quoi ce pape est-il assis ? Une trappe ou quoi ? Parce que si c'est une porte arrière, où est la portière ? D'ailleurs, vous remarquerez que derrière sa tête, il y a la vitre arrière. Donc ça voudrait dire qu'on est sur une demi-portière. Le haut est fermé, mais le bas est ouvert. Et sur la vitre elle-même, regardez, à gauche de la tête elle est fermée, mais à droite elle est ouverte. Donc on a une portière qui est mi-ouverte, mi-fermée et re-mi-ouverte derrière. Et ne parlons pas des pieds du pape qui a deux chaussures gauche. Allez, si vous aviez deux indices, là c'était facile, ça vous fait votre point pixel. bidon, ça y est, j'ai mis au point mon camouflage. Là je suis en mode les IA peuvent pas me voir pour me réutiliser mon image insunément. Ouais mais attends, parce que là on... C'est juste pour un test. Est-ce que tu me vois là ? Tu me vois pas ? Mais ça tu dois pouvoir le tester sans moi. Regarde, est-ce que toi tu te vois ? Ah, attends. Non, enfin je veux dire, je vois, c'est, je vois de l'orange, mais je me vois pas. On est bon là ? On est bon ? Ben tu vois, je l'ai mis au point en deux temps, trois mouvements. Non, même pas, j'ai... ça fait quoi ? Un, deux mouvements ? En un temps ? Très bien. En un temps record ? Merci pour cette contribution. Je pense que je vais aller prendre un peu de repos. Oh mais vas-y, prends deux mois, trois mois, fou. Bon, je t'y fais passer tout le protocole du camouflage. Très bien, bonne nuit. Alors, comment font les IA, genre Mid Journey, qui génèrent ces images pour ne pas s'apercevoir que deux pieds gauches ou six doigts, ça n'est pas possible ? Eh bien, c'est qu'elles n'ont pas appris la constitution anatomique d'un humain comme on fait au Beaux-Arts. Leur apprentissage à elles est assez différent. Non, je pensais, je ne te le fais pas passer par e-mail parce que je ne veux pas que ça passe par un ordi. Imagine, l'IA, il tombe dessus. Non, je vais te l'écrire au jus de citron. Oui, allez, va te coucher, tu fatigues. Non, en vrai, ça va encore. Si, je t'assure, tu fatigues. Bon, je t'y fais passer. Tu fatigues tout le monde. Allez, il est temps de comprendre comment ces IA fonctionnent. Il y a trois mécanismes qui vont entrer en jeu. D'abord, au départ, il faut une immense base de données d'images avec, pour chaque image, un texte de description. Et c'est ça, d'ailleurs, qui pose plein de questions de droit. Dans quelle mesure les auteurs de ces images ne se font pas piller leur boulot ? Bon, ça, on ne va pas y revenir. On l'avait déjà évoqué dans la vidéo précédente. Mais, c'est une grosse problématique. Il y a des actions de justice en cours qui feront jurisprudence. Donc, à suivre. En attendant, voilà, on a ces millions et millions d'images avec des mots pour les décrire. Deuxième mécanisme, le modèle de diffusion. Il s'agit d'un réseau de neurones, dont ça, vous connaissez. Sinon, vous pouvez découvrir dans ces vidéos vite fait, un réseau de neurones, on l'entraîne à faire une tâche spécifique. Eh bien là, pour un modèle de diffusion, on l'entraîne à débruiter des images. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends une image et que j'ajoute des pixels aléatoires dessus, j'ajoute ce qu'on appelle du bruit. Eh bien, notre réseau de neurones, on va lui fournir en entrée une image plus ou moins bruitée et il va devoir nous générer en sortie une image sans bruit propre. Et on l'entraînera à faire ça en bruitant puis en débruitant jusqu'à ce qu'il réussisse. On lui précise la nature de l'image, donc là, koala, et on va l'entraîner comme ça sur, par exemple, toutes les images de koala de notre base. Et à la fin de cet apprentissage-là, on aura un réseau de neurones capable de générer une image de koala possible à partir de n'importe quelle image en entrée et en s'y adaptant. Même si c'est juste une bouillie de pixels au départ ou genre, il va partir de trois pixels marrons pour dire tiens, là, ça, c'est un koala, il faut que je la filme. Souvenez-vous des formes qu'on voyait émerger sur Meadjourney quand on a essayé de générer une image, c'était ça. Et on avait obtenu quatre images différentes parce qu'il était parti de quatre bouillies de pixels différentes. Donc ça, c'est le modèle de diffusion. Et enfin, il y a une troisième composante dans ces images, c'est l'algorithme de plongement. Dans notre base de données d'images, on a par exemple des photos associées au mot koala, d'autres photos associées au mot moto. L'idée, c'est qu'on organise cette base sous forme d'espace vectoriel en n dimensions. Du coup, quand on fait une demande à l'IA sous forme d'une suite de mots, par exemple, un koala à moto, l'IA forme un vecteur et à partir de là, elle va sélectionner dans toute la base uniquement les photos qui ont un vecteur proche de celui de la demande. Et de là, elle va demander au modèle de diffusion de s'appuyer sur cette sélection-là pour débrouiter une bouille de pixels. Ce qui va donc nous générer des koalas à moto plausibles. Et du coup, dans tout ça, il n'y a nulle part des règles très spécifiques qui lui disent que, par exemple, le koala et l'humain ont cinq doigts à chaque main, mais que le koala a deux pouces. Et ça, je vous jure que c'est vrai. Le modèle cherche à reconstituer des images plausibles, mais il n'y a aucun contrôle ensuite sur l'image produite, par exemple, pour compter le nombre de doigts. Voilà en très gros comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, maintenant, revenons à notre problème. Comment détecter les images ainsi générées par des IA ? On a vu dernièrement circuler des liens vers des outils qui, soi-disant, sauraient le faire. Genre, Hive Moderation, GAN Detector. Mais bon, j'ai essayé, c'est pas probant. Là, mid-journey, ce qui est stable diffusion, etc., c'est basé sur des méthodes de diffusion. C'est une autre approche. Donc, GAN Detector, c'est normal que ces méthodes-là, elles détectent pas cette méthodologie-là. Il y a typiquement le projet Vera AI qui permet d'améliorer l'outil Invit We Verify. C'est donc un projet européen. Il y a 14 partenaires de toute l'Europe qui travaillent dessus. donc on devrait avoir, j'espère, des résultats probants et fiables qu'on va intégrer sur la plateforme. Mais ça vient de commencer. Donc, pour des outils de détection adaptés à ces méthodes, il va falloir attendre. Et d'ici là, il faut vérifier par nous-mêmes. Repenchons-nous un peu sur la fameuse image avec la doudoune. On va voir si vous êtes toujours bien en éveil. Est-ce qu'il y a sur cette image un indice de génération par une IA ? Si vous avez bien intégré ce qu'on a dit, c'était simple. Ici, au niveau de la main, on a des doigts flous. Alors que le bout de la manche qui est au même niveau est parfaitement net. Et il y a aussi un objet là dont on ne comprend même pas ce que c'est. Un point pixel si vous l'aviez trouvé. Mais bon, ça c'était le niveau 1 du regard affûté. Maintenant, on va viser le niveau 2. Lorsqu'on a une personnalité connue, comme ici, le pape François, dont on peut trouver beaucoup de photos officielles, on peut essayer de comparer le pape de l'image avec une photo authentique où le vrai pape se trouve à peu près dans la même position. Par exemple, celle-ci, prise lors d'une visite officielle en Slovaquie en 2021, en plaçant les deux côte à côte dans les mêmes proportions au niveau de la tête, là, on s'aperçoit, sans faire offense au pape, qu'avec sa corpulence au niveau de la taille, le vrai pape ne peut pas rentrer dans cette doudoune. On voit aussi d'ailleurs que le pape en doudoune a des bras beaucoup trop longs et un dessin d'oreille qui n'est pas le même. Donc, voyez, en se référant à une photo authentique, on peut déjà lever des doutes. Après, évidemment, ça, c'est pas toujours possible parce que les photos qui circulent ne concernent pas que des gens connus. Pendant les manifestations contre la réforme de retraite, il y a, par exemple, cette photo d'un homme âgé tabassé avec des gens qui affirmaient que c'était une vraie mais sans en avoir de vraies preuves. Et puis, à l'inverse, cette photo d'une jeune fille arrêtée avec là des gens qui niaient que ça pouvait être une vraie. Il me paraît évident que ceci est une photo générée par IA. Esthétisme de la compo et de la lumière, sourire déplacé du policier, etc. Ce qui, en soi, ne prouve rien. Donc là, intéressant, on a deux cas qui sont carrément opposés mais qui posent le même problème. Comment on fait pour savoir si c'est vrai ? Alors du coup, dernière question, mais de méthode, cette fois, sur un cas comme ça, sans indices particuliers dans l'image, comment on peut essayer de trancher entre vrai ou faux ? Eh bien, rien de neuf, on l'a rappelé dès le début, c'est la base de la vérification. Il faut remonter à la source et donc faire une recherche pour retrouver l'auteur de la photo, le contexte, voir d'autres sources qui permettraient de faire des recoupements et d'attester que ça a bien eu lieu. Un point pixel pour vous si vous y avez repensé. Et ici, ça marche pour les deux cas. Pour la photo du vieil homme, si on fait une recherche sur l'image, d'abord, on découvre qu'elle a été recadrée par rapport à l'image d'origine qui datait du 18 mars dans laquelle, il y avait plein d'indices, en fait, le bras du vieillard qui se fusionnait avec celui du policier, une visière de casque ici qui n'avait aucun sens et puis des arbres déjà tout verts, ça, c'est pas normal à la mi-mars. Et surtout, l'image avait été publiée sur Facebook pour faire une parodie. L'auteur avait mis une légende 2043, manifestation contre la réforme des retraites à 98 ans et il disait bien que c'était de lire. Mais voilà, l'image a été reprise et détournée classique. Quant à la photo de la jeune fille, en cherchant, on s'aperçoit que c'est une vraie. On peut la retrouver sur le compte Instagram du photographe parmi d'autres photos de manifs du 28 mars. Et quand il a vu que ça polémiquait sur Twitter à propos de sa photo, il est intervenu pour expliquer et il a indiqué d'autres photos prises par d'autres photographes. Là, on a des recoupements. On sait que c'est une vraie situation. Et ça, ça pose bien toute la problématique. Le risque, c'est que si on n'arrive plus à distinguer les vraies images des fausses, on se retranche dans la croyance avec des gens qui ne vont croire que ce qui les arrange. la dame, sur Twitter, refusait que la photo de la fille soit vraie quitte à s'inventer des preuves pas objectives. Et puis d'autres voulaient absolument croire en la fausse photo du vieillard quitte aussi à s'inventer des preuves. Là, quelqu'un d'âgé mais qui ne le ressent pas du tout en fait. Genre, de toute façon, ça aurait pu être vrai. Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus, ce n'est pas le sujet. Là, on essaye de voir comment trier le vrai du faux. Restons sur les basiques, il faut rechercher la source d'une image. Et si on ne nous la donne pas et qu'on n'arrive pas à la retrouver, le plus raisonnable, c'est de considérer qu'on ne peut pas avoir confiance en la photo. Même si cette photo montre ce qu'on aurait eu envie de voir. Photo pas sourcée Pour rembourser Peu nous chante ton prétexte On est chaud du contexte On est chaud Tu peux dire Nia 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 Où le voici Aïe a Aïe a Aïe a Aïe a Si je ne sais pas qui la fête Ah je m'en bats les roupettes Pfff Ouais Non ? Non mais la preuve n'est pas parfaite Oui mais c'est plus imagé Ah bah oui et là on sait bien d'où vient l'image Mais roupettes ça touche les gens Stop Là je ne sais pas dans quoi tu nous embarques Merci on coupe Attende mais tu ne vas pas me couper mes roupettes Lors de ce tuto, il y avait 10 points en jeu. Alors bilan, si vous avez 7 points ou plus, vous avez le regard affûté. Mais restez en alerte. Et si vous êtes en dessous, entraînez-vous, je ne peux pas vous dire mieux. Affûtez votre regard et tenez-vous au courant des évolutions des IA. Moi sur la chaîne, je ferai d'autres vidéos quand cet épisode sera obsolète. On a vu que pour les images falsifiées manuellement, il existe des outils de détection, mais que pour les images générées par IA, là, il n'y a pas encore d'outil fiable. On peut repérer à l'œil des anomalies, mais ça, ça ne va durer qu'un temps. Les IA vont s'améliorer là-dessus. Donc le meilleur moyen de vérifier, ça reste encore de chercher la source. En tout cas, vous l'avez vu, plus que jamais, c'est important de vérifier. On va laisser le mot de la fin à notre invité Tina, bien sûr. Mais pour mémoire, on va juste se repasser les conclusions des invités précédents qu'on avait eues sur ces sujets. Écoutons d'abord Vincent Dezik, qui était venu nous parler des deepfakes. Moi, je pense que les gens qui ont la fin à prendre vont se méfier un peu de ce qu'il y a pas. Et à présent, Divine Intelligence, qui était venu nous parler des IA en début de année. Il va falloir commencer à adapter nos connexions cérébrales pour commencer à se dire, ok, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis, c'est peut-être faux. Voilà. Alors maintenant, pour 0.pixel, parce que c'est trop facile et que de toute façon, le test est déjà terminé. À votre avis, que va nous dire Tina ? Eh bien, oui. Avoir ces images-là qui sont arrivées dans la société, enfin, qui sont accessibles à tous aujourd'hui, ça montre ce qui était déjà le cas avant, c'est qu'il ne faut pas croire ce qu'on voit. Il ne faut pas croire ce qu'on lit. Ça, ça fait déjà très longtemps. Je pense que toutes les générations maintenant, elles le savent, mais peut-être qu'avant, on ne savait pas. Il ne faut pas croire non plus les vidéos, ni ce qu'on entend, parce que le son aussi, c'est facile à changer. Et il faut peut-être se mettre à ajouter des traces dans les images avant qu'elles soient publiées, pour rendre la tâche plus facile à ceux qui veulent détecter. Je ne parle pas des métadonnées qui accompagnent l'image, qui sont trop faciles à effacer, modifier, etc. Je parle vraiment d'une signature qui serait à l'intérieur de l'image même. Ça existe, on sait le faire. Il faut juste forcer les appareils photos à le faire, forcer les plateformes à le demander. qu'on ne veut que des images signées, sinon on met un bandeau autour, c'est un dessin, il faut le voir comme si c'était un dessin, pour pouvoir avoir confiance dans les images. Merci encore. À part ça, c'est bien ce que vous faites. Vérifiez, soyez affûtés, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Non ? La posture !